Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. C'est bien le bonjour. Bonjour Hattin, bonjour Soraya. Bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'usage malveillant de la technologie quand l'intelligence artificielle est employée à des fins criminelles par l'entité sioniste pour identifier des cibles, particulièrement dans des zones résidentielles densément peuplées, ce qui se traduit par un nombre élevé de victimes civiles sans distinction aucune. Des pratiques fourbes qui démontrent encore une fois la sournoiserie sioniste que l'on peut retrouver dans chaque détail, des attaques sionistes perpétrées contre d'innocents civils, la technologie aux côtés d'autres outils est utilisée en ce sens pour donner à l'ordinateur ou à la machine des tâches meurtrières basées sur des algorithmes. Depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien, des armes complètement autonomes ont, à maintes fois, été utilisées, déployées contre les civils ARSA, des véhicules autonomes équipés de détecteurs d'armes à feu qui visent automatiquement sur les cibles soi-disant hostiles. Des calculs sont effectués au préalable par l'ordinateur pour juger du niveau d'hostilité ou d'agressivité, bien sûr. C'est ça la théorie, mais en pratique c'est complètement autre chose, c'est des facteurs et paramètres qui sont contrôlés directement par l'occupation sioniste. Les organisations internationales ont à maintes fois appelé à interdire le recours à ce genre d'armement autonome pour plusieurs raisons. La plus évidente étant que le robot, la machine, aura beaucoup de difficultés à faire la différence entre cibles civiles et militaires. L'occupation sioniste utilise ce genre de technologies pour justement cacher davantage ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, car au pire la faute pourra toujours être rejetée sur autrui, comme ils ont si bien l'habitude de le faire depuis plus d'un demi-siècle d'occupation, pour maquiller la vérité et influencer, manipuler l'opinion publique internationale. Brouiller la responsabilité, c'est l'objectif derrière le recours à ce genre de machine alimentée à l'intelligence artificielle, qui laisse des algorithmes décidés de la vie ou de la mort d'innoçons civils palestiniens, utilisant la carte de la marge d'erreur pour faire toujours plus de victimes. En plus de l'intelligence artificielle, c'est une propagande qui est adaptée aux algorithmes présents au sein des réseaux sociaux, pour essayer à tout prix, à travers un contenu trompeur, de véhiculer de fausses informations sur la résistance et sur la cause palestinienne. Pour alimenter davantage cette propagande, c'est des organisations sionistes qui proposent des formations, entre guillemets, pour former des personnes chargées de diffuser le maximum de contenus mensongers en ligne, allant jusqu'à offrir à chaque élément formé un montant de 350 dollars, pour persuader le maximum de personnes à rejoindre et à diffuser la propagande sioniste. Déjà, Samé Alloun, que la guerre n'est pas ce qu'il y a de plus humain comme activité, alors si l'intelligence artificielle s'emmêle, on n'a plus d'illusions à se faire. Et ça rejoint une idée vieille comme le monde, « Science sans conscience n'est que la ruine de l'âme ». Merci, Samé Alloun.